L'utilisation des agrées chimiques et des pesticides pour booster les rentements et la lutte phytosanitaire a des conséquences néfastes sur la santé humaine et animale et dégrade les sols. Dès lors, il faut s'orienter vers les fertilisants naturels pour renverser la tendance. Le Sénégal, nous vivons, nous consommons des produits tellement toxiques parce que l'agriculture conventionnelle, les gens utilisent des produits chimiques, des ingrées chimiques, le sol est tellement infecté, les produits sont de mauvaise qualité. Donc vous avez vu, aujourd'hui, on dit que Dakar est la ville la plus poliée parce qu'il y a l'utilisation massive de ces déchets toxiques, le réchauffement du globe, la fonte des glaciers, le changement climatique. Tous ces facteurs neuf causes des problèmes. Pour atteindre cet objectif, plusieurs pistes sont identifiées, dont celles de la sensibilisation et la capacitation des acteurs sur les inconvénients des produits chimiques et les avantages des biofertilisants. L'ONG GRDR s'engage dans l'accompagnement et l'encadrement des producteurs et entre autres. Nous les sensibilisons sur les dangers liés à l'utilisation inappropriée, abusive des produits de synthèse dans l'agriculture qui engendrent vraiment des dégâts qui sont dangereux et nocifs à la santé humaine, animale et aussi environnementale. Nous ciblons l'agriculture écologique et biologique, c'est l'agroécologie. C'est une forme d'agriculture qui minimise l'utilisation vraiment des produits de synthèse en remplacement avec les produits naturels comme les biopesticides et autres. Une session de formation a regroupé 90 femmes de la Fédération des producteurs maraîchers des Niailles sur les techniques d'utilisation des produits naturels, de régénération de sol et de protection des cultures. La présidente et le président de la Fédération ont dit le sens et l'intérêt de cette formation pour la Fédération et les femmes. La formation nous a apporté beaucoup de choses. Parce qu'il y avait des productrices qui ont leur sein. Nous sommes au nombre de 90 femmes. Mais la formation que nous avons donnée, on a beaucoup plaisir. Parce que les pesticides qu'on avait utilisés, on les laissait dehors. La formation de la faculté, c'est qu'on a apporté des pesticides. Nous avons des produits bons. On a apporté des produits bons. Il faut simplement noter que de plus en plus les sols se dégradent, les rendements chutent et la santé des populations détériorées.